L'autre Dark Realm, c'est à la place de tantôt. Ben, celui de 10 étages, je suppose qu'il est chiant mort. Je suppose qu'il est beaucoup plus dur que le 20 étages. Juste pour vous donner une idée, moi quand je l'ai fait, personnellement, c'est sûr que j'étais pas trop dedans non plus. C'était juste pour le faire, pour le voir. J'avais presque tout perdu les médecines, pis dans lui, il se fait quand même assez bien, celui de 20 étages. Il en a 20, contrairement à 10, fait que ça donne une idée. Ça me prend de magie du feu, niveau 3, ça fait un peu chier, je sais pas si m'être capable de la booster à ce niveau-là. J'ai pas mal de souls quand même. Ah oui, ça, je vais être capable de la booster, je pense. Ouais, ça va être serré en tabarouette. Ah, on aime ça de même, je pense que c'est serré. C'est pas grave, au moins de l'autre bord, il y a des ennemis qui sont vraiment payants à tuer. Alors, je vais aller en tuer 2-3, pis ça devrait être beau. Le prix, c'est quand j'avais pratiqué, je m'étais tout dit, genre, pendant le survol, je vais savoir à quel moment avoir telle magie à tel niveau pour ne pas avoir à virer de bord. Mais là, je l'ai un peu pillé depuis le temps. Et si ça me prenait de magie de feu au level 3. Il y a qu'elle se pillait ma magie, là, pour aller plus vite. Il y a même pas mal en plus. Je pense que tu les aimais pas, eux autres, hein? Non, ben, c'est le genre d'ennemi, moi, que je... Moi, je me compliquais pas... Je me compliquais pas la vie, j'utilisais mes magies. Au moins, ils sont payants, après exemple, une fois qu'ils tuent, là. Comme tu dis, je vais pas me compliquer la vie, je vais y aller avec, euh, magie de feu, tiens. Il meurt vite avec le feu, eux autres, par exemple. Ouais. C'est juste qu'il est moins spectaculaire. Oh, fuck. Oups, j'ai même plus de magie de feu, déjà. On va y aller avec le vent. Je crois qu'ils vont me... Oh, plus de magie de vent, non plus. J'ai juste pas crevé, là, pareil. Alors, je pense que j'ai assez de magie pour... Non, non, non. Pas assez, là. Ah! Ouais, là, t'es pas loin d'interferrer, là. Pfiouf, ok, god. Les autres sont payants, les archers, s'ils sont encore... Ben, ils sont payants, il me semble qu'ils donnent d'énergie, des fois, à eux autres. Même pas d'énergie pour moi, bon. Ben, ça, pour l'énergie, j'ai plutôt trouvé ça quand même assez aléatoire. Ouais, non, c'est vrai. Là, je devrais être bon pour booster mon magie de feu au level 3. Comme vous voyez, c'est pas loin à booster, alors, euh... Il suffit juste de tuer une coupe d'ennuis. Non, 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 vraiment, là, pour le boostage, ça se fait quasiment ça. À chaque 20 000, t'as ton Goatnet qui monte de level. Je pense qu'il aspire juste plus vite, les sources. Ouais, c'est ça que ça fait. Il monte à 20 000 et à 50 000, quand vous avez ramassé 50 000... Ah oui, pis... Juste une autre petite différence, en tout cas, poursuivre les archers. Dans Genma Nimusha, il y a un autre... Un petit fusion de plus, c'est que tu peux... Comme dans les autres à Nimusha, tu peux aspirer 5 sources spéciales, pis ça va te rendre invincible pendant un certain temps. Il avait-tu repris ça dans Nimusha 3, je pense? Ça se peut-tu? Ben, c'est moi qui... Il avait-tu repris ce feature-là dans Nimusha 3? Ben, il l'avait dans Nimusha 2 aussi. Ok, ouais, c'est ça, ok. Donc, maintenant qu'on a ça... Et là, le pain, c'est qu'il y a quand même un pas pire combat qui s'en vient, hein, contre les deux... Ouais, lui, moi, il m'a trop fait, euh... Je sais qu'il peut dire ça sur ce combat-là, là. Mais là, j'ai ma magie au max, alors je vais pas me gêner pour prendre toutes mes magies pareil. Ouais, ouais, ben, c'est même ça qu'il faut faire. En partant, tu sacs toi de tes magies d'enferm du... Ben, il y en a quatre, je pense. Ouais, mais il y en a un, il est gros pis il est rouge, là. Ouais, c'est ça. C'est lui qui est le plus chiant, je trouve. C'est comme ton bouton d'en face, là. Ouais, il est gros, il est rouge aussi. On a une fleurite de cachée là. On peut, hein, frapper la corde ici pis tuer les ennemis, euh... Ouais, catapulte. Oh, j'ai de l'énergie pas mal, par exemple, là, c'est le fun. Oh, finalement, sans doute, t'as régénéré mon énergie, quasiment. La fleurite est là, maintenant on les voit, alors ça va bien. Ça, ça voudrait la peine, t'sais, des fois, de retourner le bord pis de saver quand ton énergie est pleine, là. Ça, c'est mon combat préféré dans le jeu. Ah, ouais, toi, ouais? Ouais, 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 il est le fun en crisse, là. Ça, il est vraiment le fun. Surtout quand tu te gênes pas pour prendre ta magie, évidemment, là, sinon il est un petit peu rough. Ben, parce que peut-être te tuer les deux autres, pareil, si tu fais pas attention, là. Ouais, ben, comme là. Ça fait que je vais aspirer les gros sourles rouges, là. Les autres, c'est pour peu, ils avancent un peu plus vite que l'autre. Ça fait qu'on a le temps de les tuer avant. Ouais. Alors, je vais y aller avec le feu. Moi aussi, je trouve que tu joues pas mal avec le feu. Ouais, mais là, c'est ça, on va vraiment jouer avec le feu, ce coup-là. Ah, 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 ah. Le plus c'est que c'est pas vraiment un boss, hein. Le jeu, on dirait pas qu'il est considéré comme un boss, mais... Mais lui, il est vraiment juste là, hein. Il est pas en une halogie. Non, c'est ça, il est pas ailleurs, mais... Je pense que ça se bloque pas sans. Ah. Oh boy. Ouais. Je pense que je vais prendre un herb par exemple. Une médecine, prends une médecine, parce qu'on peut, tu peux... Non, un herb, parce que... Ben, il y a une médecine, c'est un herb par exemple. Non, moi, je comprends qu'on peut changer les herbs en... En médecine, mais... Je vais prendre la magie que tu veux. Je voulais pas le faire comme ça, mais bon, regarde, je vais... Bon. Oh yeah. Oh, il m'a pas sorti de la tête. C'est quand même cool. C'est pas juste la première fois que ça m'arrive, ça. Il est quand même long, hein. Il est mort. Bon. Juste pour rappeler aux gens aussi, c'est là qu'on peut finalement débarrer la classe bonus, là. Ouais, ici, moi, je me suis toujours demandé si on pouvait y aller, mais... Ouais. C'est bloqué. Je sais pas si ce chemin-là nous mène. Au début, t'as comme deux chemins que tu peux prendre. C'est un chemin que c'est Kaïdé qui y va, fait que tu peux pas y aller. Je sais pas si ça connectait avec ce chemin-là, parce que ça dit que ça va au nord, dans le fond. Je sais pas. Je sais pas. Mais... Je sais pas. Après ça, quand je veux vraiment être rendu à la fin. Là, je vais aller dans le dark ram. On va le couper le dark ram, par exemple, comme on avait dit, là. Juste ça, j'ai pas oublié. Dans les fluorites, on les aurait vus. OK. C'est beau. C'est beau. On descend là. Le plus, c'est que dans le niveau show, Waller, il y a juste une place, là, qu'on peut avoir un autre plan, qu'on peut avoir un talisman, tu sais, dans un plan. Euh, non. Non, il y a une autre place, qu'on peut avoir un talisman. Ah oui? Ouais. Moi, il me semble proche de la fin, hein, je pense. Ouais, c'est dans l'autre section, ce qu'on s'en va, dans le fond. Ici, gars, c'est ça. Si tu reviens pas là, on a ramassé la doll head dans un coffre. On va pouvoir la mettre là-dessus. Euh, non, c'est de la statue head. Mais bon. Le coffre, on le voit à travers le mur, c'est un peu cheap. Mais bon, c'est ce coffre-là qui contient le gun. Matchlock, je sais pas comment le prononcer exactement. Pis, euh, je pense que tu l'avais jamais vu, le gun, toi, hein? Ah oui, ben, je l'ai... C'est ça, il s'appelle le matchlock, hein? Ouais, c'est ça. Non, je l'avais... Tu vois, c'est bizarre, je viens de m'en rappeler. J'ai lu aussi dans Game Boy, les mouchons, mais il est à la fin. Il est dans les shots, tu sais, le bout, le pont pis les shots. Ah oui, OK. Dans la checkbox, il est dans le matchlock. Mais tu sais que ça va vraiment bien pour tous les ennemis, là. Tu vois, je viens de m'en rappeler, mais c'est con, parce que tu l'as à la fin. Tu sais, tu l'as vraiment... Ben là, on est proche de la fin aussi, mais... Ouais. Dans Game Boy, c'est encore plus vers la fin. Mais je vais m'en servir, parce que... Je trouve que c'est le fun. Vous autres sont longs à tuer d'habitude, pis check ça. Trois coups... Oh, on aime peut-être qu'il meurt plus vite. Oh fuck, OK, OK. Il meurt plus vite que ça d'habitude, mais bon. Dans le fond, je vais pas tout... Bon, je vais tout dégaspiller, bien munitions, alors... Ouah, pour le voir. Mais on sent que c'est un boss quand même. Pas un boss, mais un ennemi quand même top. Oh, j'ai tiré dessus. Oh, j'ai déjà plus de munitions, faque. Mais les Bursts, Bolettes, ils vont mieux, par exemple. C'est sûr. Ils sont plus puissants, là. On peut les changer, ou moins, avec les esprits, là. Fait que ça vaut quand même la peine pour ceux qui aiment... Farmer, comme au bout de... T'sais, de vous procurer plein de sauce pour avoir des balles spéciales. Ouais, surtout que c'est quand même le fun de jouer avec le gun. Ça fait changement, en tout cas, de l'épée, pis d'autres, faque là. Ouais. Je m'occuperais pas de tuer les ennemis. Je vais aller mettre la Schwartz là-dedans, pis... Ça va nous ouvrir le chemin vert, ce que je considère la plus belle partie du jeu, personnellement. C'est vrai qu'elle est belle, là. Ça fait du bien d'arriver dans des places un peu plus extérieures, si je peux dire. Ouais, fermées. Non, c'est ça, il n'y a pas beaucoup d'unimusha. C'est ce qui m'avait plus d'unimusha 2, c'est que t'as plus d'environnement extérieur. Pis l'eau est belle en maudit. Ouais. Les petits effets d'eau, les petits effets d'eau sont vraiment belles. On peut pas aller par là, parce qu'ici, c'est paré, c'est Kaïdé qui va pouvoir y aller. On est vraiment près de la main, en tout cas. Juste là-dedans, c'est Kaïdé qui peut aller là. Nous, on va aller ici à la place. Ça nous prend une magie du vent au level 2, je pense, qui est au level 2. Finalement, je me sens vraiment juste de la magie du Thunder, dans le fond. Moi, je trouve que c'est pas mal celle-là la plus efficace, en général, là. Quoi que celle du feu est quand même efficace aussi. Le talisman, il est juste au-de-côté, ici. Faut que tu prennes l'arc. Et que tu vises ça ici. Et ça t'ouvre un pont. Et tu ramasses ça. Des ballettes, et... Le talisman, il est caché dans le mur. Oups, juste fait ici. Ah, tu vois, ça, je m'en rappelais même plus, dans le fond. Parce que non seulement, il faut ouvrir le chemin, mais il faut aussi frapper dans le mur. Ah, tu vois, c'est ça, je m'en rappelais pas, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je sais pas pourquoi ils ont mis un scroll direct dans le fond. Ils veulent qu'ils utilisent absolument. Oui, c'est ça, il avait l'air important, celui-là. Ici, d'habitude, j'arrive avec de la magie, quand même. En tout cas, j'ai plus de magie que ça, d'habitude. Bon, là, les deux, en même temps... Finalement, regarde, on va y aller avec le feu, là. Ah non, là, on est pas dans la fin, parce que bientôt, ça va être l'autre bout avec Kaïdé. Ça, c'est une place, je me souviens pas, c'est bien important d'y aller. Il me semble, c'est un cul-de-sac, là, mais il me semble qu'il y a pas grand chose d'important. Il y a des bolettes, s'il y a un lit, qui permet de déchiffrer. Et je pense que c'est pas mal, oh, il y a un petit truc dans le mur, ouais, mais c'est pas... Je pense que c'est un tournal. Ah, c'est une map. Encore une fois, ça, c'est une des dernières places qu'on voit encore la poupée dans Game Money. Ah, ouais? Ouais, ouais. Ben, dans cette partie-là du jeu, elle est encore plus présente la poupée. C'est pour ça que, vers la fin de Game Money, la poupée, elle fait le stand, si on l'a pas, tu l'as dans la poupée, là. Ça, c'est le fun de replanter l'épée dans le... dans le corps, quand ils sont au sol. Ça me rappelle un peu, dans Resident Evil, quand tu peux frapper d'en face avec le shotgun, ça leur arrache la tête. Ça permet de tuer les zombies d'un coup. Ah ouais, pis aussi, dans Game Money, il y a d'autres ennemis, qui sont pas là dans New Show Warlord. C'est des genres d'ennemis entourés de des genres de magie blanche, là. Ils sont plus chiants à tuer, en tout cas, c'est des ennemis le plus fort. Ils sont pas là dans Warlord. Ah ouais? Ouais. Les autres, je prends la peine de les tuer parce qu'ils sont payants. Fait que ça, pour se dire, finalement, que c'est plus agréable de vous, à cette partie-là. À moins que vous aimez ça dur, là, que vous aimez ça plus dur que... Ben, parce que moi, j'aime ça dur si c'est le jeu fait de même, mais quand c'est rajouté, t'as l'impression que c'est pas... C'est artificiel, si on peut dire, là. Ouais. Fait que... Je vais aller en haut, je pense... Je sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est optionnel d'aller sur le toit en haut, hein. Il me semble que... On ramasse le Paroi de Joel. Ouais, ouais, il y a un Paroi de... C'est un Magic Joel, en tout cas, un des deux, un des deux Joel, en tout cas. Il y a une Fluorite aussi, mais... Mais à part ça, il n'y a rien de spécial, non. Mais ça vaut quand même la peine d'y aller, là, c'est ça. Mais tu sais, je pense que... T'as le goût d'aller par défaut, pareil, t'sais, quand tu rentres là... Ouais, c'est quand même payant aussi, fait que... Ouais, c'est. C'est Corflou en plus, on a Magic Joel, Dreadful en partant, donc ça vaut la peine d'y aller. Ouais, je pense qu'en haut, d'abord, c'est peut-être un... Ouais, c'est un Power Joel. Là, il y a des glitchs graphiques en haut, alors c'est un peu mêlant, parce qu'on voit les ennemis à travers les environnements, mais... Faut contourner ça, il y a un Fluorite qui est juste là, ici. On peut aller sur le toit, moi je conseille d'aller vous battre sur le toit, ça va mieux. Ouais, ouais. Il y a une coupe d'affaires sur le toit, dans le fond. Il y a de l'énergie, tant mieux. J'ai vu que ça agosse quand il se divise en deux parties, parce que tu contrôles pas vraiment sur qui ça manosqué va frapper, sinon ça serait pas toujours sur le bond. Juste là, ici, il y a quelque chose qui s'intille, je pense que c'est le Power Joel. Ouais. Et il y a quelque chose, c'est ça, je me mêle parce que, regarde moi, c'est un Magic Jewel qui est là. Ah ouais, ok. C'est ce que tu vois, c'est... Il me semble qu'il y avait d'autres choses à voyasser ici. Un Soul Absorber. C'est-tu le premier qu'on parle dans lui? Je pense que oui, hein? Power... Je pense que j'avais deux Power Jewels en plus en réserve. Magic Jewel... J'avais deux Magic Jewels aussi. C'est peut-être pour ça que ça allait mal tantôt, finalement. J'ai pas poussé mes affaires pantoute. On peut y parler, mais je parlerais pas. Alors, on était là pas pour rien, je dirais, parce que ça allait à peine. Ouais, c'est ça. Moi, je pensais qu'on pouvait sonner la cloche en frappant dessus, mais... Pas l'air à ça. On va redescendre en bas, et ça me prend une magie, par contre. Je pense que ça me prend une magie au level 3 pour ouvrir la porte, malheureusement, en bas. Ouais, hein? Et seulement level 2. Il faudra que j'aille la booster. Mais là, j'ai comme 6 lignes de Souls, alors ça va être facile. Ouais, pis là, on a pas le choix d'aller l'eau, là, je sais. Bon, on va aller la booster dans la place la plus proche. Et je pense, malheureusement, que la place est la plus proche. Il faut revenir un tout petit bout en arrière. Oh, ouais. C'est un peu chiant. Ben, pas chiant, mais... On vous dit aussi qu'on l'a quand même fait vite, le jeu, tu sais, quand même. Ouais, moi, je vais t'en aide, je joue, pis genre... Toute à peine si je me concentre, là, tu sais. Aïe! Ah! Je vais pas le tuer, mais là, on va courir après. En tout cas, c'est une chose qui est sûre, on manquera pas d'arbres pour booster... Non, toi, je te tue pas, ça vaut pas à peine. Non, non, non. C'est dans cette classe-là. Oups! Je ne les tuerai pas d'autres non plus. Alors, juste là, ici. Je pense que c'était le plus proche, hein? Ouais. Je suis sûr qu'on en manquera pas. Je vais même peut-être pouvoir booster mon épée au level 3. D'habitude d'être au level 3 rendu là, ça fait longtemps, mais j'ai tellement pas tué beaucoup d'ennemis que non seulement au level 2, là. C'est sûr, faut dire, comme tu le dis, on l'a fait quand même vite le jeu, là. Donc, level 3. Le plus important, je pense, c'est vraiment de booster ses magies en premier, parce que t'as besoin des magies pour ouvrir quelques portes. Ah non, c'est ça. Les autres trucs comme les urbes pis les vals, tu bosses vraiment ça en dernier quand tu as rien à booster. On va retourner là-bas. Oups! On voit le truc à travers les environnements ici. C'est un peu proche, mais bon. On va inspirer ça. Ouais, en gros, ça roule quand même aussi sur l'émulateur, là. Si vous le mettez en mode software, il roule parfaitement. En mode hardware, il est plus beau, mais il roule moins bien. Mais il roule bien, c'est juste qu'on voit les trucs à travers les environnements comme ça. Mais c'est pas grave, même que c'est même drôle, quasiment, les gars. Ça aussi, il gosse quand il frappe, parce que... Il frappe pas juste en avant, hein, il frappe comme... C'est pas un rond, là, tu sais, un 360. Ça, ça gosse, il y a comme rien à faire avec un kick-point comme ça, c'est juste que tu te débattes, là. Ah non, on est de retour, là, enfin, avec la magie du... Le play, c'est tellement court que quand on fait un moindre détour, on trouve ça long, tu sais. Ah, c'est ça. Et, dans le fond, on a fini avec sa manuscript, donc on va aller avec Kaidey dans vraiment pas long. Tu sais, le pire, c'est qu'il y a des jeux de nos jours, tu sais, des genres de jeux, mettons... Ici, en passant, excuse-moi, ici, moi, je suis Super Sun, c'est trop long pour rien, alors j'en vais directement où il faut aller. Ok, vas-y, continue. Non, c'est ça, c'est le pire, c'est qu'il y a des jeux d'aujourd'hui du genre... Sur Xbox Live Arcade ou PSN, tu sais, qui sont plus longs que Konimusha Warlords, là. Ouais, c'est vrai. Cette petite forêt-là, il n'y a rien, je pense pas qu'il y ait de herbe de cachée, il y a comme pas d'ennemis non plus, jamais. Tu sais, je l'aime, cette petite musique-là, hein, je sais pas pour toi, je sais, c'est fait... Tu sais, une petite musique mystérieuse, je parle quand même. Ben, non seulement elle est belle, mais aussi cette place-là est vraiment, elle est vraiment hot. Ben, c'est ça. On voit le pont à travers la chute, mais sinon, c'est vraiment très beau. Je trouve vraiment que c'est une... Je sais pas, ça donne un petit côté mystérieux. Lui, on peut l'attirer sur le pont, hein, pour le tuer, j'avais remarqué ça, hein, il faut jouer, là. Ouais, ben... Tu peux comme couper le pont comme ça, comme ça. Comme ça. Ouais, c'est petit. Je sais pas si on peut attirer ces trucs, par exemple, mais... Des fois, c'est long, mais ils finissent par arriver, regarde-tu ce qu'on a trouvé, ça? Ouais. Quand même beau comme place, effectivement, c'est une des plus belle place du jeu. Ouais, moi aussi, je pense que c'est la plus belle place du jeu, celle-là. Et on va ramasser la Great Armor, la meilleure armure du jeu, juste là. Je sais pas, dans Genma, c'est quoi qu'il y a là, dans ce coffre-là. Je pense que c'est là qu'il y a le gun. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Comme tu peux voir, le gun dans Genma, il est quand même assez à la fin, là. Ouais, il est pas mal à la fin, là.